Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo où on se retrouve pour faire notre tirage hebdo comme d'habitude. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous passez un bon début de mois de juillet. Aujourd'hui on va s'intéresser à la semaine du 10 au 16 juillet. Pour celles et ceux qui veulent des rendez-vous avec moi, que ce soit pour des cours particuliers, des consultations, etc. N'hésitez pas à aller regarder, il y a mon site dans la description, vous aurez toutes les infos nécessaires et vous pourrez prendre rendez-vous directement. Si vous voulez faire un don, il y a un lien Paypal dans la description. Et si vous voulez savoir qu'est-ce que j'utilise comme carte et oracle, vous avez aussi tout ça dans la description. Sachant que, aujourd'hui, je vais me servir de l'oracle de la nature sacrée que Sandy m'a proposé de m'offrir très gentiment et que j'ai accepté parce que je le trouve pas mal. Alors on va aller voir ça ensemble, enfin on va l'utiliser ensemble. Ce que je trouve pas mal, c'est qu'il y a une bonne intelligence du choix des mots clés par carte. Et il y a des moments où le dessin a une forme aussi et assez vif dans sa façon de percevoir le mot. Donc ça, j'aime bien. Après, c'est vrai que l'esthétique, bien qu'elle ne soit pas laide, est assez dans l'air du temps. Elle est très dans la tendance. Donc, c'est pas non plus d'une originalité folle au niveau vraiment graphique et esthétique. Mais c'est pas non plus vilain. Et puis je me suis dit que ça devait faire aussi un peu comme, vous voyez, aujourd'hui, quand on prend, mettons, le Reader White Smith ou un petit Piatnik, des choses comme ça. Et là, on se dit, tiens, c'est quand même, c'est très joli parce que pour nous, enfin très joli, pour nous, il y a le côté vintage en tout cas. Et en tout cas, qu'ils sont représentatifs du courant de leur époque. Et du coup, je me dis, ça se trouve, les oracles comme ceux-là, dans, mettons, 50 ans, on les retrouvera en se disant, purée, ça, c'était tellement 2020 et quelques. Donc, c'est marrant aussi d'avoir quelque chose qui est très dans notre époque, dans l'air de notre temps. Et j'aime bien aussi sa sobriété et le côté minimaliste qui fait qu'avec peu, on arrive à dire pas mal. On ira faire une review complète de cet oracle. Mais en tout cas, sachez qu'aujourd'hui, il est à notre table et c'est un nouvel invité. Je crois que vous savez exactement tout. Vous pouvez comme d'habitude et vous êtes même encouragés à vous abonner, à liker, à commenter, etc. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, on va faire d'abord vraiment les énergies globales, 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 de l'année, de la semaine, ça commence bien cette histoire, de la semaine du 10 juillet au 16 juillet. Et ensuite, on ira faire un petit trois choix pour que vous ayez quelque chose d'un peu plus ciblé pour votre cas, même si on est toujours dans un tirage général, puisque vous êtes sur YouTube. Je vous le rappelle, ce n'est pas une consulte. Il y a quelqu'un qui tond la pelouse. J'espère que ce n'est pas gênant, mais on va faire avec. On est parti. Alors, j'ai mis mon pchit magique que m'a fait Adeline, merci Adeline. Alors, qu'est-ce qu'on a comme énergie principale pour le Tao cette semaine ? Alors, on a la discipline avec le travail sur ce qui a été corrompu. Wow, what a surprise ! It's totally crazy ! Non, bon, les gars, comme d'hab. Et en plus, là, on a la discipline qui enfonce le marteau, le clou, pardon, encore plus puissamment, quoi. Et qui nous dit, là, c'est important de vraiment s'y coller et de ne pas se laisser trop aller. C'est une semaine qui nous demande d'être focus et intelligent et stratège, de se concentrer sur l'objectif, de ne pas commencer à s'éparpiller, à mettre des petits coups partout, mais à être clair et ciblé dans ce qu'on vise pour que ce soit un coup franc et direct, pour que ce soit quelque chose de puissant qui percute l'objectif. Et qu'est-ce que c'est l'objectif pendant cette semaine ? Eh bien, c'est de faire le tri entre ce qui nous ressemble vraiment et ce qui ne nous ressemble pas du tout. Je crois que je vais être obligée de faire une vidéo sur exactement que le travail sur ce qui a été corrompu, parce qu'on dirait qu'il y a tellement une trame souterraine énergétique qui est constante depuis, je dirais, tiens, dans les personnes qui me suivent depuis un moment et qui ont suivi un peu. N'hésitez pas à me dire depuis quand vous avez l'impression qu'on se retrouve avec le travail sur ce qui a été corrompu. Moi, je dirais à la louche au moins trois mois. Et je me demande si ce n'est pas plus, si ce n'est pas depuis qu'on est en 2023 tout court, quoi. En tout cas, il y a cette énergie qui est là et qui nous demande de faire le tri, de se concentrer sur un alignement personnel authentique. Et qui dit authentique, dit qu'est-ce qui me ressemble, qu'est-ce qui ne me ressemble pas. Qu'est-ce que je fais parce que je m'adapte ? Qu'est-ce que je fais pour faire plaisir ? Qu'est-ce que je fais parce que j'ai l'impression de ne pas avoir le choix ? Et qu'est-ce que je fais parce que c'est moi, parce que ça me ressemble ? Et s'il fallait poser ma signature en bas de ça, je le ferais avec plaisir et fierté, et surtout dans une forme de fidélité à moi-même. Là, on nous dit que quand même, c'est important de faire ce tri entre ce qui est vraiment nous et ce qui n'est pas trop nous et d'arrêter une adaptabilité excessive, même si ça demande du coup une forme d'ingéniosité, même si ça demande de zoomer alors qu'on aimerait bien être en train de dessiner à grands traits et se lancer dans une trame toute faite sans avoir à se poser trop de questions. Là, on nous dit non, c'est obligé de mettre le nez là-dedans et de fouiller pour savoir qu'est-ce qu'on a envie de garder pour la suite et se débarrasser de ce qui ne nous ressemble pas. Que nous dit du coup l'oracle de la nature sacrée ? Il nous dit l'ancêtre, la querelle et la solitude. Interessant. Donc ça va être une semaine où on peut être assez touché par notre lignée, que ce soit par la visite de nos ancêtres, de ceux qui veillent sur nous par présence énergétique venue de l'au-delà, ou que ce soit dans des choses qu'on reproduit qui viennent de notre lignée ou des récits qu'on nous transmet de nos ancêtres. Et du coup, on va être assez emprunt de cette très vieille mémoire du monde. On va être un peu dans une énergétique puissante, souterraine et presque abyssale. Il va y avoir quelque chose comme ça qui sous-tend l'ensemble de notre semaine où ce qu'on est en train de faire, c'est de vraiment toucher à la trame de fond. On n'est pas sur du superflu, on est vraiment sur la profondeur, ce qu'on est en train de faire et qui répond bien au travail sur ce qui a été corrompu. Cependant, attention, parce que ça risque quand même de susciter des querelles. Ça en plus, quand je battais le Tao, je l'avais senti, même si le Tao ne m'a pas finalement parlé de ça. Mais en tout cas, il y a la possibilité d'être dans des querelles, dans des disputes, dans des conflits, puisque comme on est en train de trier là, forcément, des fois, on va être tiraillé entre deux choses. Et donc, quand on vient nous embêter, ça nous fait réagir d'une façon un peu peut-être sur la défensive, un peu agressive, alors que si on était juste tranquille et qu'on avait déjà fait ce travail sur ce qui a été corrompu, vu qu'on était déjà sur une ligne claire par rapport à nous, on n'aurait rien à défendre, donc on s'en ficherait un peu. Mais là, il y a quelque chose qui titille, qui est agressif par moment, qui peut être un peu dans une irritabilité, et on nous dit qu'on attire notre attention sur la solitude. Et du coup, sur le côté... Alors, il y a deux tendances. Il y a à la fois, mieux vaut être seul que mal accompagné, c'est-à-dire ne restez pas avec des personnes simplement pour ne pas être seul, pour ne pas avoir peur, pour être rassuré. Et du coup, vous allez avoir une tendance, si vous faites ça, à rester avec des personnes qui peut-être vous décalent un peu, qui vous êtes vraiment, comme on disait avec le travail sur ce qui a été corrompu, et d'un axe plus clair à vous-même. Ou ne restez pas non plus dans quelque chose où vous vous enfermez. Vous verrez dans quel pôle vous vous situez. Plutôt les personnes qui ont tendance à s'entourer par crainte de la solitude, ou plutôt les personnes qui ont une tendance à s'isoler et à finir un peu solitaire, alors que c'est important d'être en contact du monde et de ne pas être complètement enfermé. pour pouvoir profiter aussi d'autres points de vue, d'autres façons de fonctionner, être inspiré, être aussi dans quelque chose où vous profitez de l'extérieur et où vous développez aussi votre écoute. C'est important, on nous dit cette semaine, d'être dans l'écoute, que ce soit l'écoute de l'autre, pour éviter les querelles, etc. L'écoute de ce qui est dit par les autres et qu'on n'aurait pas pensé soi-même ou qu'on n'aurait pas formulé comme ça ou qu'on n'aurait pas abordé sous cet angle et aussi l'écoute de ce qui nous environne, de la nature, etc. Ce n'est pas qu'une question d'ouïe, mais c'est une question d'ouvrir ses sens et d'être dans une réceptivité à ce qui se joue à l'extérieur de nous. Et ça va aussi nous aider à faire le tri et à s'ajuster parce que pour faire le tri et avec le travail sur ce qui a été corrompu et s'ajuster au mieux pour ne pas être dans une adaptabilité excessive ou ne pas être en train de se décaler de soi, qu'est-ce qu'il faut aussi ? Il faut être conscient et consciente du moment présent et de qui on est au présent. C'est une façon aussi de réactualiser qui on est pour ne pas continuer sur des rails où on s'est un peu parfois perdu. Donc, il y a ce côté-là aussi qui est que vous avez besoin, et nous avons tous besoin, d'être au quotidien, d'être dans le présent à 100%, donc de déployer cette écoute du présent pour pouvoir ensuite entendre ce qui est juste aujourd'hui et qui ne l'était peut-être pas hier. En tout cas, on a ça et on est bien porté à le faire par des présences familiales, que ce soit selon vos croyances, vous le mettez là où ça vous fait sens, mais en tout cas, on est bien porté par tout ça. Une semaine assez intéressante. On va aller voir qu'est-ce qui pourrait nous aider et qu'est-ce qui pourrait nous desservir. Alors, qu'est-ce qui pourrait nous aider notre intelligence ? Donc, c'est vraiment ça, c'est d'être dans quelque chose, comme je vous disais, avec la discipline, qu'on ressent ce besoin comme ça d'être dans quelque chose de ciblé, de percutant, de décider, de ne pas être en train de faire le teubé, vous la teubé, mais de se dire, OK, comment j'ai envie de m'organiser, comment j'ai envie de faire les choses, comment j'ai envie de percuter mon objectif, comment je peux être un peu stratège et ingénieux ou ingénieuse pour faire les choses au mieux et ne pas laisser trop de choses au hasard. Qu'est-ce qui pourrait par contre nous desservir ? Ce qui pourrait nous desservir, c'est le succès, c'est-à-dire que peut-être qu'on n'est pas encore arrivé là où pour nous, ce serait la ligne d'arrivée là où pour nous, on aurait réussi quelque chose et des fois, ça nous décourage un peu, ça nous donne un peu envie de lâcher prise en disant non, mais c'est trop long, c'est trop chiant. Alors, peut-être que c'est trop long parce que ça ne va pas marcher, je fais tout ça pour rien, donc autant laisser tomber ou alors peut-être que c'est juste trop relou. Moi, j'ai envie de profiter de l'été, donc j'ai envie de laisser tomber. Le succès peut venir ici nous faire une embûche et c'est aussi peut-être pour ça qu'on a les couteaux tirés. C'est qu'on se dit, OK, on ne se sent pas forcément dans le côté succès. Du coup, vous savez, quand l'échec nous tombe un peu, sachant que vous n'êtes pas en échec, ni moi, mais c'est une question de comment on le perçoit, parce que dans les faits, ça n'est pas un échec. Mais quand on se perçoit comme n'étant pas dans le réussite, on a une tendance à le prendre sur l'ego qui fait qu'après, on n'est plus griffus et qu'on pourrait s'en prendre aux autres plus facilement. Donc, c'est un peu ça ce que nous dit cette semaine et la mise en garde ici. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? On va faire les trois choix. Donc, choisissez si vous allez suivre un, deux ou trois. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, il n'y a rien pour choisir. Donc, vous pouvez mettre pause pour ne pas aller trop vite. Et faites vraiment au feeling sans vous prendre la tête entre un, deux et trois. Alors, vous qui avez choisi le un, on a l'élaboration et le refuge. Donc, il y en a pas mal dans votre choix, dans votre groupe qui sont dans des questionnements de comment trouver une place à soi, trouver un lieu qui nous ressemble, que ce soit de façon vraiment palpable et concrète, c'est-à-dire un logement, que ce soit une location, un achat immobilier, quelque chose comme ça. En tout cas, de trouver vraiment l'endroit où on va se sentir à sa place, où on va se sentir dans un lieu ressource, où on va se sentir chez soi. Il y a vraiment un travail acharné à ça, une quête de ça, une forme de, bon, comment est-ce que je vais faire pour vraiment me donner tous les moyens de vraiment perfectionner cette question ? Pour d'autres, peut-être que ça se placera à d'autres niveaux. Il se peut que ce soit, par exemple, au niveau professionnel, c'est-à-dire que je suis en train de vraiment essayer cette semaine de trouver, par exemple, un local où travailler, comment m'implanter de la façon qui me ressemble le plus et qui me fasse le sentir à ma juste place et protégée, quoi, quelque part. Qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous dit de laisser la place à votre intuition, d'être, même si, parce que là, on voit avec la belle que vous êtes dans quelque chose de très affairé et de très dédié, mais n'oubliez pas dans cette forme de discipline et de stratégie de trouver une place pour l'intuition, que même s'il y a des choses qui sont très élaborées mentalement et réfléchies, analysées, qu'il y ait quand même l'intuition qui transparaissent et mettons qu'il y a un truc qui, sur le papier, a l'air super et répond à toutes vos attentes ou qu'il y ait un plan où, par exemple, vous déboursez moins d'argent donc, logiquement, vous devriez le choisir. On vous dit attention, attention et qu'est-ce qu'elle dit l'intuition dans tout ça ? Parce qu'il se peut que ce soit un bon plan sur le papier mais qu'en fait, ça ne vous dise rien au niveau intuitif qu'il y ait quelque chose que votre petite voix, elle dise ouais, 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 bon, ouais, on va faire ça mais qu'elle ne soit pas là oh ouais, c'est ça que je veux et peut-être qu'à côté de ça, il y a un plan qui a l'air un peu plus, comment dire, un peu moins de cocher exactement toutes les cases mais où votre cœur vibre et votre intuition a envie d'y aller, quoi. Donc, essayez comme ça de vous raccorder à l'intuition même si c'est bien d'être dans une forme de discipline et de rigueur face à cette quête de refuge que ce soit fait aussi avec l'intuition qui chapote le tout, quoi. Voilà ce que je pouvais vous dire pour votre choix pour cette semaine du 10 au 16 juillet. Je vous souhaite une très très belle semaine. Je vous retrouve bientôt pour de nouvelles aventures et en attendant, vous pouvez vous abonner, liker, commenter et partager. Ciao, ciao ! Alors, vous qui avez choisi de la dépendance illégaux, oh là là ! Ah oui, vous, elle vient démanger cette semaine. C'est une semaine qui met en lumière les endroits où vous n'êtes pas complètement libre, où vous ne pouvez pas faire exactement ce que vous voulez parce que vous êtes dépendante ou dépendant de quelque chose et ça, ça a tendance à vous diminuer, à amenuiser vos ressources et c'est une semaine qui risque de vous montrer est-ce que vous faites plus par fierté ou par orgueil que par bénéfice, quelque chose qui vous serait vraiment bénéfique. Et du coup, c'est une semaine qui vous amène à vous regarder droit dans le miroir et à vous dire ok, en fait, qui je suis moi une fois que je suis toute nue ou tout nue et que je me regarde dans le miroir et qu'il n'y a rien à cacher et que je suis tel quel et qu'est-ce qu'il me faut, qu'est-ce qui me rendrait libre, qu'est-ce qui me rendrait heureux ou heureuse et qu'est-ce qu'au contraire je fais parce que je ne me donne pas assez de liberté, parce que je ne me donne pas le choix ou parce que j'ai l'impression que ça sert une image de moi ou ça sert une impression de moi-même. Ça, c'est un peu votre semaine et ce qu'on vous dit ah, c'est chouette, ça ressemble au choix le conseil, on vous dit croyez en l'invisible et du coup, il y a ce côté même si les choses prennent leur temps, même si on avance dans le noir, même si on ne sait pas trop ce qu'on fiche par moment, c'est important de croire en l'invisible, de croire en ce qui n'est pas palpable, de croire en ce qui n'est pas concret et d'englaner la sagesse, de récupérer la sagesse de cet invisible. Alors, vous pouvez le placer à différents niveaux selon votre cas, ça peut être simplement de croire en une forme de spiritualité, ça peut aussi être croire en la vie même sans en avoir encore les preuves, ça peut être plein de choses comme ça, en tout cas, on vous dit vraiment croyez en l'invisible, faites votre petit chemin à votre sauce et à votre cadence et croyez en l'invisible. Et oui, ça peut être une très très belle semaine si vous réussissez à désamorcer les choses du coup, pour votre choix deux là, parce que ça commence à un peu trop démanger le côté égo et dépendance et ça doit pas mal aussi se jouer au niveau relationnel pour certains d'entre vous et alimenter les conflits et ce sentiment de ne pas être à l'endroit juste ou de ne pas être entouré forcément des bonnes personnes parce que on avait quand même en centrale la question de la solitude et vous, avec ce côté rapport à l'égo et dépendance, on a cette teinte un peu du jugement des autres mais aussi d'une forme de besoin d'être en relation pour se situer et avoir une idée de soi qui est de tel ou tel ordre. Donc voyez un peu comment vous vous êtes un peu mis dans une imbrication qui fait que vous n'avez pas votre pleine liberté et essayez de retourner vers votre liberté vers quelque chose qui n'est pas dominé par l'égo c'est-à-dire c'est pas forcément qu'on vous dit que vous êtes quelqu'un de terrible mais c'est dans le sens où l'égo ce serait une forme d'image de soi et du coup que ce soit pas dominé par votre image de vous-même mais plutôt par un sentiment plus profond et qui serait en accord avec l'invisible justement et c'est assez marrant parce qu'on vous a mis dans la description de votre semaine un miroir avec cette question de l'égo et ce qu'on vous dit comme conseil c'est de croire en l'invisible donc arrêtez de vous regarder croyant ce qu'il y a d'invisible en vous vous voyez ça ça va être beau et c'est votre pépite qu'on ne peut pas voir qu'on peut sentir mais qu'on ne peut pas voir et ça c'est important voilà du coup pour vous qui avez choisi le choix 2 n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire pour me dire comment ça vous parle abonnez-vous likez, partagez revenez vite me voir plein de belles choses à vous ciao vous qui avez choisi trois qu'est-ce qu'on a on a l'inconstance et l'esprit l'inconstance et l'esprit donc ce qu'on nous dit c'est que vous avez de grandes capacités de réflexion d'analyse d'intelligence ce qui rejoint un peu aussi notre centrale là où on vous disait la question de l'intelligence mais vous êtes trop dans l'inconstance vous laissez vachement détourner déconcentrer donc ça rejoint notre question de la discipline qu'on avait aussi en centrale le côté arrêtez de vous disperser arrêtez de partir dans tous les sens arrêtez de vous y coller un jour et de laisser tomber le second parce que du coup il y a quelque chose où votre matière grise votre intelligence qui est si puissante est épuisée par le côté en dents de scie vous voyez c'est comme si vous ne pouviez pas en profiter du fait que c'est on off tout le temps on a besoin là que vous ouvriez grand les yeux et que vous serviez de votre capacité d'analyse de réflexion et d'adaptation pour vraiment voir la situation aujourd'hui et adapter ce qui doit l'être alors adapter pas dans le sens justement d'être dans une trop grande adaptabilité et de juste se laisser flotter d'un côté puis de l'autre et puis après plus savoir qui on est mais au contraire de se dire ok qui je suis vraiment aujourd'hui d'une façon profonde et authentique comment je peux adapter la situation à cette personne que je suis pour pas moi être en train de toujours m'adapter et ce qu'on vous donne comme conseil c'est la protection on vous dit que vous avez besoin de vous protéger de vous préserver et on le voit dans ce que je vous disais le côté arrêter de vous décaler tout le temps de vous même parce qu'au bout d'un moment vous n'avez pas pris soin de vous vous voyez c'est vraiment de trouver une constance dans votre rapport à vous et de vous servir de votre intelligence pour ne pas vous retrouver du coup après à morfler du fait que vous n'avez pas été fidèle envers vous même et qu'est-ce que c'est aussi la fidélité c'est aussi la constance il y a quelque chose comme ça de l'ordre de je suis fidèle à mes choix c'est que je suis constant dans mes choix aussi et donc vous vous avez besoin de trouver cette ligne et de vous y tenir et de garder un cap clair et de ne pas commencer à balancer d'un côté puis de l'autre qui fait qu'après vous n'êtes plus couvert aux couvertes et vous vous faites saboter ce qu'on vous dit c'est que vous avez besoin de tirer une sagesse de votre comportement jusqu'à présent parce que vous vous connaissez quand même et vous savez ce qui doit être fait vous avez besoin de vous y atteler avec une grande forme de sagesse voilà ce que je pouvais vous dire du coup pour votre semaine du 10 au 16 juillet j'espère que vous allez passer une bonne semaine n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire à liker vous abonner et partager et puis si vous voulez un rendez-vous avec moi vous avez de quoi faire dans la description je vous souhaite une très très belle journée ciao ciao